Le petit craft de Cristal qui va me faire l'offrande avec le rap de l'éco-craft, magnifique. Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo tranquille, on va faire quelques crafts. Aujourd'hui on a un éco-craft mineur, 10% d'économie d'ingrédients. Et ça tombe bien puisque dans ma team Panagrif, j'ai tout un tas de personnages dont je dois monter le métier mineur. Alors, typiquement si vous voulez tout savoir, c'est Forgelance, Upper Mage, Osamoda, Sacrier, Zobal, Sadida et mon nouveau perso, le nouveau Kras. Bref, voilà, ça c'est pour les petites histoires. Sauf que, problème sur le métier mineur, je vous en avais déjà parlé. Si on regarde par exemple, on va prendre le Sadi. Je vous avais expliqué sur la vidéo du donjon de DD, autour d'une modification DD qu'il y avait eu, qu'il y avait des gros problèmes de désynchronisation entre les prix de craft et les prix des alliages, pour les 3 alliages des paliers 100, 120 et 140. Ce qui fait que le hub de niveau 100 au niveau 160 est très très pénible pour le métier mineur, puisqu'en fait on craft à perte. J'avais fait toute la vidéo sur DD, vous irez la voir si vous voulez avoir les détails, j'avais longuement parlé de tout ça, les raisons, etc., les conséquences que ça avait. Mais en gros là le quartz, alors le quartz il est quand même vachement monté. Il a fait x10 sur le prix, d'ailleurs j'ai eu aujourd'hui encore des gens qui me remerciaient, parce qu'ils ont écouté mes conseils et ils m'ont dit qu'ils ont fait x5 sur leur investissement. Mais là on a un quartz qui est à 10 400, et au niveau des crafts on est à 10 000, on est à 16 000 et quelques, 16, 17, on est autour de 18 000 le craft pour 10 000 d'alliages. Donc là on perd déjà presque la moitié de ces kamas si on craft du quartz, mais c'est déjà une bonne amélioration, parce qu'avant on perdait 90%, voire plus de ces kamas. Donc là on peut espérer que peu à peu les prix vont se resynchroniser. Ça on verra avec l'évolution du métier. Et puis bon on a le même type de problème ensuite sur kryptonite, là c'est un peu plus représentatif de la situation telle que c'était avant. Le quartz, je suis content de voir que ça commence à s'arranger. Mais là voilà, la kryptonite qui est à 1800, avant toutes les modifs des dés, enfin sur les versions d'avant on était à 100 kamas la kryptonite, voire moins. Et donc là voilà, on a un alliage qui est à 1800 pour un prix de craft à 6000, 7000 et quelques, 8000 et quelques, 9000, 10 000, 10 000, 17 000. Allez on est à 20 000 de craft pour 1800. On perd, là on perd plus de 90% du prix qu'on met dans le craft, entre le prix de la recette et le prix de l'alliage. Et cobalite niveau 140, alors évidemment on ne peut pas cliquer dessus, c'est super. Mineur, cobalite, cobalite. On est à 1300 de prix d'alliage. Et au niveau du craft on a 6000, 7000, 8000, 9000, 9000, là on est à 16500. 16500, on est à 18000 à peu près, 18000, 19000. Donc là pareil, on perd plus de 90% du prix de craft sur la cobalite. Donc voilà, j'avais fait toute cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Sauf que là, je me retrouve dans le cas de figure qui est le cas problématique, c'est-à-dire que là je suis en train de monter du coup 6 ou 7 mineurs en même temps. Et là ils ont atteint le palier 100, 120, là ils sont tous entre 120 et 130 à peu près. Enfin en tout cas entre le palier 120 et 140. Ce que j'ai fait c'est que j'ai crafté plein de rutil, on l'avait fait d'ailleurs déjà sur un eco-craft, sur un almanac, parce que je vous avais fait une petite vidéo je me rappelle. J'étais monté jusqu'au niveau 120 comme ça, depuis j'ai essayé de miner un petit peu manuellement un peu de mines d'argent, des choses comme ça. Et là il faut absolument que je puisse réussir à choper le niveau 160, parce qu'au niveau 160 on aura accès à l'art utile. Et là l'art utile ça commence à redevenir un truc craftable et vendable sans perdre trop de camas. Voilà, et là je vais tester une approche un peu différente. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon pour monter le métier ? On pourrait crafter plein d'alliogèmes. Sauf que les alliogèmes, ça vaut 7000 et le prix de craft est également beaucoup plus élevé en général. Avec notamment les 4 cornes de Gly Gly Bido qui sont à 17000. Donc pareil, on perd beaucoup de camas si on craft des alliogèmes. On aurait pu espérer que la refonte alliance allait peut-être modifier un petit peu ça. Soit c'est pas le cas, soit ça fait pas assez longtemps qu'elle est passée pour que ça puisse se rééquilibrer, mais à mon avis ce sera jamais rentable de crafter des alliogèmes. Et on pourrait également envisager du crafter des topaz en masse. Mais vous voyez, l'XP est très très faible. On est à 70 d'XP par rapport aux autres alternatives à crafter. Donc il en faudrait des quantités astronomiques. Et pareil, on est à perte aussi. Là vous voyez, on est à 2630 pierres de topaz pour les 10. Et la topaz craftée, 1250. Donc on perd des camas partout en montant ce métier, c'est terrible. Donc ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, approche que j'ai jamais trop utilisée, c'est de crafter des orbes. J'ai acheté des pépites, j'ai réussi à les acheter, je sais plus, 85 ou 90 unités. Et j'en ai acheté, vous allez voir. Ah, c'est pas le bon perso. J'en ai acheté 500 000. Voilà, on n'a pas fait les choses à moitié. Donc j'ai investi une bonne cinquantaine de millions là-dedans. Dans l'idée de crafter 5000 orbes. Et chose à noter, et là je vous tourne ça en stream et on me fait la réaction dans le chat, c'est tout à fait à juste titre. Donc aujourd'hui c'est 10% d'éco-craft mineurs. Lundi, donc dans 3 jours, on a plus de 50% d'expé métier pour le 1er mai. Et encore quelques jours plus tard, il y a un éco-craft à 15% il me semble. Donc je me suis dit, bon, ce que je vais faire c'est que là je vise plutôt la rentabilité économique. Donc je vais profiter de l'éco-craft sur les pépites. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je les ai achetés à peu près à 90. Et les orbes, les orbes sont là estimées à, c'est les niveaux 120. Elles sont à 8000. Mais avec les 10% d'économie d'ingrédients, plus la, bref, la série convergente associée en gros. J'ai regardé HDV, ça peut se vendre peut-être un peu plus que 8000. Je me dis, en vrai, il y a peut-être moyen que je perde pas trop de Kama. Et voire peut-être que je fasse un tout petit bénéfice. Mais je pense que là, vu les prix, je vais plus être à perte, vu que les pépites sont remontées en plus. Bref, en tout cas, je me dis, je profite de cette Talmanax éco-craft pour crafter les orbes. Parce que c'est vraiment ce qui a de la valeur. Et si j'ai besoin, éventuellement, je crafterai des alliages à perte dans 3 jours avec l'éco-craft XP métier. Voilà, c'est un peu le projet. Sachant que là, ce perso, bon je vous passe les détails, c'est le nouveau perso principal de la team Panagriff sur mon ancien compte Grifox, l'ancien compte historique, qu'a toutes les historiques associées au compte de mon compte principal. Et lui, du coup, je l'ai rajouté un peu plus tard, donc il est un peu plus bas niveau, il est niveau 80. Donc je vais lui crafter des baccalélites. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça, d'ailleurs. Pour le monter niveau 120, et ensuite on fera full orb. Voilà, vous avez toutes les histoires, c'est parti. Du coup, je vais peut-être commencer par ce perso. On va lui faire de la baccalélite. Et puis comme d'hab, on va vous faire un petit check-up de j'ai combien en banque de minerais, d'alliages, en début de session, puis à la fin, on verra si on a gagné des kamas ou pas. Voilà, en gros, c'est le projet. Donc là, comme souvent, en fait, dans les quelques jours, quelques semaines qui précèdent des almanax comme ça, j'arrête de crafter des alliages et de vendre du minerai. Je stocke un petit peu. Bon, là, j'en ai quand même encore vendu, mais... Voilà, là, j'ai 43 millions de minerais. Donc on peut se dire, en début de vidéo, j'ai minerais. J'ai 43 millions. En alliages, là, j'ai 3,3 millions. J'ai plus que de la baccalélite. C'est justement le reste du hub des Osenmull que je vous avais montré. Et en pépite, j'ai 54,5 millions. Voilà, ça, c'est le début de la session. Puis on fera un petit bilan à la fin. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu comment le capital évolue. Et oui, j'ai une crocobure en panopode. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai de quoi crafter pas mal d'alliages, l'air de rien. J'ai de quoi faire 1100 rutiles. Donc dès qu'on va taper le palier des rutiles, vraiment, ça va aller beaucoup mieux. Mais on va surtout taper de la baccalélite, là, pour l'instant. Alors malheureusement, sur ce perso qui est assez récent et qui n'est pas encore trop stuff ni mis en place, j'ai pas beaucoup de pods. Il va peut-être falloir faire un peu de navettes. Allez, j'ai 63 baccalélites à l'unité. Et malheureusement, c'est sur ce perso que j'ai... Enfin, c'est sur le compte que j'ai d'autres persos qui ont davantage de pods. Et en plus, il n'est pas marié. Normalement, j'utilise beaucoup les mariages pour me téléporter. Donc là, ça va être un petit peu pénible. Je vais peut-être pas tout vous montrer en stream, évidemment. Mais voilà, on va... On ne voudrait qu'à monter assez vite. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le niveau 120, comme ça, sur ce perso, pour avoir accès au craft des orbes. Donc, premier craft. On prend déjà 11 levels. Bon, ça va aller relativement vite, quand même. En plus, avec le petit bonus de l'almanax. Voilà. Écoutez, je continue à crafter, comme ça, de la baccalélite. On va peut-être juste regarder. Vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever les pépites, là, pour l'instant, que ça ne se mélange pas et qu'on puisse voir. Juste là, sur une petite fournée de baccalélite, l'évolution du prix estimé de l'inventaire. Et puis après, je vous fais un cut, et on se retrouve quand je suis niveau 120. Donc là, on est à 342.343, après avoir crafté. Alors que, quand je les prends, je suis à 341. Ok, donc je gagne 2000 kamas à chaque session de craft. Donc, c'est bien. Là, on ne perd pas de kamas sur le craft des baccalélites. Et ça, c'est super. Les baccalélites, qui également, comme tous les alliages, de toute façon, je vous avais expliqué dans mes vidéos d'analyse sur DD, métier mineur, les modifs. Il y a eu plusieurs modifications récentes. Il y a eu la modification des crackboules avec les protecteurs des ressources qui sont passés à 4000 PV. Il y a eu les suppressions de slots de minerais à Terre d'Allah. Il y a eu le donjon de DD qui a été nerf. Voilà, tout ça, je vous avais fait plusieurs vidéos, donc je ne vous réexplique pas tout ça. Mais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez mes analyses économiques sur tout ça. Et il faut dire que tout me donne raison, là. Et j'ai beaucoup de remerciements de joueurs qui ont investi suite à mes conseils et qui ont fait beaucoup, beaucoup de kamas grâce à mes analyses qui leur ont bien servi. Voilà, donc je vais crafter mes baccalélites et je vous retrouve. Et on finit du coup le up niveau 119. On devrait passer niveau 120 avec le petit alliage économisé si mes calculs sont bons. Oh là là, c'est magnifique. Donc on est au niveau 120. Donc là, maintenant, tous les persos que je veux monter, ils ont accès au métier. J'ai été en mode, j'espère que je peux enlever de mon inventaire l'alliage éliminaire pour qu'on puisse voir un petit peu les prix de façon clean. Vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais me les virer pour qu'on puisse avoir une belle visibilité sur les prix estimés en inventaire. Avec le craft de pépite, enfin d'orbe du coup. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement virer tous les persos qui ne sont pas concernés par le up. Parce que là, j'ai mes 20 comptes connectés, évidemment. Hop, 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 et voilà. Là, on devrait être bon. Et donc là, le projet, c'est qu'il faut que je garde, j'ai besoin de crafter combien d'orbes par perso. Donc là, on a dit 54,5 millions et je peux crafter des orbes régénérants au niveau 120. Encore, vraiment les bas niveaux, c'est une perte sèche, je pense. Niveau 120, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques items qui sont niveau 120 au moins. Je pense par exemple au solo monk, qui peuvent être intéressants à crafter. Enfin, je veux dire à FM en brise HPA sur orbe. Donc ça doit avoir une valeur marchande, ça doit pouvoir se vendre les orbes. Voilà, c'était ça le raisonnement que j'ai dans la tête. Bon, on en a combien ? On en a 5 000. On a 7 persos, on va pouvoir en faire... J'ai envie de dire 700 par perso à peu près. On va partir là-dessus. On va prendre 800 pour lui. Comme c'est le boss. Allez, c'est parti. 54,5 millions, craft de 800 orbes. Oh, je passe 162, j'en ai même crafté un peu trop. Oh, c'est une très très bonne nouvelle. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant d'XP. Bah si, en fait, je suis débile. Bah oui, parce que j'ai calculé, j'en avais besoin de combien ? Non, je dis n'importe quoi. Ouais, bah j'aurais pu en crafter un poil moins, du coup, parce que là, maintenant, j'ai accès au rutile. Oh, ça va me débloquer complètement mon up mineur. Je ne pensais pas que je prendrais autant d'XP. Là, juste sur ce craft-là, j'ai perdu 1,5 millions en estimé. Mais encore une fois, le prix des pépites, là, il a pris pas mal récemment. Donc, je les ai achetés moins cher que ça. Et les orbes, j'en ai vu en HDV un peu plus cher que 8000 unités. Donc, il y a peut-être moyen que je ne m'en sente pas trop mal. Je suis bluffé par la dose que je viens de prendre d'XP. Là, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va me débloquer mon métier. Et que limite, en fait, on peut enchaîner dès aujourd'hui sur le craft des rutiles. Et parce qu'après, une fois qu'on arrive à crafter des rutiles... Une fois que je peux crafter des rutiles, je n'ai plus besoin du bonus XP métier. J'ai juste besoin de rentabilité économique par rapport à mes prix de craft. Donc là, c'est ça qui est intéressant, comme je vous avais expliqué. C'est que... Attendez, je vais juste reprendre mes prises de notes sur les quantités d'orbes dont j'ai besoin. C'est que... Là, j'étais dans une période où je pouvais choisir entre soit maximiser le nombre d'objets craftés, soit maximiser l'XP que je prenais selon le jour où je faisais mes craft. Et donc là, je pense que l'optimal, en fait, c'est de maximiser tout le temps le gain économique et de ne pas avoir à sacrifier, du coup, des kamas pour crafter des orbes, enfin des alliages, sous Zalmanac XP métier. Et du coup, je pourrais peut-être me focus sur d'autres métiers avec l'XP métier, puisque là, j'ai 300 millions à investir là-dedans. Et ça pourrait éventuellement être intéressant. Alors... Ouais, bon, on va y aller de façon un peu heuristique. Ça doit être à peu près de l'ordre de 600 orbes. 600 orbes, on passe 156. On va y aller un peu au feeling, on va en faire 50. J'aurais même pu en faire un peu plus. Je pense qu'on peut même en mettre 100. 159, il en manque combien ? Parce qu'on va quand même essayer de ne pas trop se déglinguer le stock. Si je peux garder quelques pépites à la fin, ça m'arrange. On calcule l'XP manquante. On divise par l'XP d'un orbe, ça fait 8. Hop là, 160, ça c'est fait. Ensuite, suivant. Ah, je suis trop trop content là. Vraiment, ça nous met trop bien. Donc là, on en a fait 700 et quelques. Donc, je peux partir sur un bon 600... Alors, 666, let's go, on n'a pas peur. 159. Oh, bah c'est magnifique, ça. Ça doit être 11. Tac. Oh là là, quelle satisfaction ! J'étais bloqué depuis des semaines à miner l'argent comme un mongolien, là. Alors que le truc n'était pas du tout efficace en termes d'XP. Et là, ça va être superbe. Moi, celui-là, 131. Il y avait quelques mines qui étaient plus intéressantes que d'autres, quand même. On va en faire peut-être que 500 sur lui. Peut-être 450, en vrai. Parce que 131, c'est quand même beaucoup. 154, ouais. Non, j'ai un peu de marge, quand même. C'est la première fois que j'utilise ça pour monter mes mineurs. J'essaie de viser à peu près à la louche. 161, ok. J'ai un peu débordé. Ça ira. Je vais pas chupoter. Next one. Si je me suis pas planté, ça devrait pouvoir passer à peu près pour tout le monde. Ouais, on va mettre 620. 160. Oh, j'ai bien visé, là. Presque tout pile. Belle perf, belle perf. Alors ensuite, on a quoi ? On a l'ossa. Il reste l'upper derrière. Je crois qu'on aura fait le tour. Je devais avoir 7 perso. Hop, si mes calculs sont bons. 126, le samodas. On va lui en mettre... Allez, 666. 159. Oh, c'est magnifique. Et là, on a 2, 5, 4, 5... 16. En fait, on va pouvoir enchaîner sur les rutiles. Vous voyez, je pensais pas qu'on arriverait aux rutiles aujourd'hui. Encore une fois, je suis débile parce que j'avais acheté les quantités de pépites pour pouvoir monter 160. Je me suis embrouillé dans mes calculs. Mais en m'embrouillant, j'ai bien calculé et je tombe sur mes pattes. C'est vraiment bien fait, la vie, des fois. Même quand je m'embrouille, ça tombe nickel. C'est vraiment beau. 159. 28. Et niveau 160. On est bon. Et du coup, là, j'ai perdu... J'ai perdu 8 millions, en gros, dans les crafts. En estimé. Et encore une fois, avec... Il faut prendre avec des pincettes les prix estimés. Voilà, les persos ont tous été montés. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. On est parti pour faire une armée de rutiles. Là, en fait, je vais presque monter tout le monde de centre dans la foulée. Je suis en train de me rendre compte que c'est une dinguerie totale. Bah, c'est parti, rutile. Oh, je vais me mettre très très bien. Ah, ça m'enlève en bois, là. Ça me fait trop plaisir. J'aurais pu attendre un plus gros Echocraft, mais en fait, c'est un calcul à faire entre... Ah, ça prend des pods, ça. Ah, j'aurais peut-être pu m'arranger pour le mettre ailleurs. Bon, je vais le mettre en banque. Je mets tout en banque, tant pis pour le prix d'accès à la banque. Comme ça, on fera un petit bilan sympa à la fin. Donc, j'ai 13 541 pods. Et l'irrutile pèse 350 unités. J'ai 38,6. 900 000 kamas à fournir. On va voir, je convertis en combien. Je crois que je fais un peu de perte quand même sur l'irrutile. Parce que le prix d'irrutile, il a moins explosé que les prix de pyrute et ardonite. Et du coup, les prix de pyrute et ardonite ont indirectement tiré les prix du minerai vers le haut. Bref, ça c'est les petites fluctuations. 38 rutile. Ouais, je perds un petit peu de kamas sur le craft, mais c'est vraiment léger. Et là, vous voyez qu'en fait, on va tout de suite aller taper le palier niveau 180. Et j'allais dire, on va pouvoir ensuite crafter ma spirute, mais non. Parce qu'il y a du coup, depuis la sortie d'Albouira et compagnie, cendre-pierre comme minerai, que je n'ai pas encore théorie-craft dans le farm. Donc pour l'instant, j'en ai zéro. Je n'ai jamais fermé de cendre-pierre, mais ce sera peut-être l'occasion de s'y mettre du coup. D'avoir des persos qui ont le niveau 180 et qui pourront aller dedans. Ah, je n'ai pas regardé... Je suis bête. Je voulais regarder j'étais à combien après les crafts. On devait être un tout petit peu en dessous de 900 000. On va regarder sur cette fournée-là. Puis après, je vais vous épargner les 10 000 à l'air-retour. Évidemment, je vais vous mettre la partie intéressante dans la vidéo. On refait, on refait. Donc là, 866. On peut refaire le petit rab avec l'écho-craft. Et on est à 863 000. Bon, ça va. Je perds 40 000 kamas par fournée. En vrai, c'est très très correct. Et là, je vais pouvoir aller chercher le palier 180. Et en vrai, une fois qu'on a le palier 180, après, c'est très facile. Dès le 160, c'est facile à up. Et le 180-200, ça se fait très facilement. Tu peux aller camper un peu à Terre-Dala. Au pire, vous fumez la dolomite silicate. C'est plié. Voilà, écoutez, je vais monter, du coup, un maximum de persos comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir assez. J'en ai crafté combien, là ? 84. Il m'en faut une bonne centaine et quelques. Je ne vais pas pouvoir tous les monter au niveau 180. Mais en tout cas, je suis arrivé au niveau 160 sur tous les persos. Et ça, ça régale. Ça me débloque pour la suite du up métier. Voilà, allez, je crafte toutes les rutiles. On fait un bilan ensuite du up des persos et surtout de la valeur, du coup, des orbes, minerais, alliages, ressources qui me restent, pépites, etc. Up du crâne niveau 180. Magnifique. Up du sacrier niveau 180. Hop. Up du zebal niveau 180. Hop. Up du sadida niveau 180. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est la dernière fournée. Je pense qu'il va me manquer un tout petit peu pour pouvoir up correctement l'osamodas. J'espère me tromper, mais non, il me manque quelques rutiles. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai quand même beaucoup plus à avancer que ce que spontanément je pensais. Du coup, il manque l'osamodas à finir qui est 178, l'upper mage et le forge de lance à monter 160. Il n'y a pas de souci, on ira camper les mines d'or, notamment celle de Saharache qui est blindée d'or. Ça va monter très très vite. Ou éventuellement, prochain Echocraft ou prochain Almanax. Du coup, lundi, il y a l'XP mineur. On en profitera pour crafter plein de choses comme ça. Voilà, écoutez, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan, donc c'est parti. Je vais en profiter juste, je repasse sur mes comptes pour vérifier que je n'ai pas de déco pour une activité. Parce que ça, c'est aussi un problème à gérer. Il faudra qu'on en parle un jour. Voilà, on check un petit peu, on fait le bilan de ce que ça m'a coûté, ce que ça m'a rapporté. Deux minutes de blabla, et puis on va s'arrêter là-dessus, tranquillement. Et du coup, vous aurez à mon avis sur les prochains Almanax intéressants qui arrivent, des petites vidéos comme ça. Bon, c'est des petites vidéos un petit peu à la cool, un peu de chill, un petit peu informel. J'espère que ça vous plaît quand même, ça vous permet un petit peu de suivre ce que je fais, d'avoir un petit prétexte pour se retrouver, pour discuter de tout ça. Je trouve ça toujours intéressant. J'avais rien mis dans ma DD, même pas les pépites, je sais pas quoi. Non, c'est bon. Hop, et du coup, alors j'avais dit, au début du stream, on avait ça. Et donc là, on a en minerai. On a 24 millions de minerai. En alliage, là j'ai 21 millions 7, 21 millions 8 même. Et après, il reste pépites, 7 millions de pépites. Et en orbes, on a 39 millions d'orbes. Donc, j'ai converti 43 plus 3.3 plus 54.5. Donc, j'ai converti 100,8 millions en 24 plus 21.8 plus 7 plus 39 en 91. Donc, ça m'a coûté tout pile 17 millions de hub si les prix moyens sont valides. Je pense qu'à quelques petites fluctuations près, on y est. Donc, je perds 17 millions de kamas là-dessus. Mais bon, ça me fait quand même monter mes persos. C'est correct. Et puis, évidemment, ça m'aurait coûté plus de kamas si je les avais montés hors Almanax, Echocraft. Voilà. Puis, un petit mot sur la fin. Oui. La question, c'est... Parce qu'on m'a posé la question. Il y a un Echocraft à 15% qui arrive dans pas trop longtemps. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de l'attendre plutôt que de crafter aujourd'hui sur 10% ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'attendre plutôt l'XP métier ou autre ? Mon raisonnement, c'est de me dire que de toute façon, chaque jour que je passe avec les mules qui sont pas montées, c'est des jours où je perds aussi des revenus en termes de revenus de récoltables métiers de minerais. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, là, comme je vous le disais, il y a plusieurs Almanax intéressants qui arrivent dans un laps de temps assez court. Et du coup, ces Almanax qui tournent autour des métiers, des crafts et des choses comme ça, risquent de faire grandement monter le prix des minerais, des alliages, des pépites et ce genre de choses. Donc en fait, indirectement, là, ce que j'ai crafté aujourd'hui, il va prendre de la valeur par rapport aux prochains Almanax. Et donc, je devrais pouvoir les revendre assez vite et avec probablement des prix plus intéressants que les prix moyens estimés qu'il y a aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'était intéressant de faire les crafts aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, c'est donc la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds. Souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Et merci à Kichwin pour le raid, merci à toi. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenons soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada